bonjour chers frères et sœurs en christ j'espère que vous allez bien que dieu nous bénisse si nous pouvons faire le notre père ensemble notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen merci seigneur pour cette journée que tu nous a accordé depuis ce matin seigneur merci pour toutes tes bénédictions visibles et invisibles que ton nom soit béni pour l'éternité amen seigneur guide moi de main de maître guide moi seigneur que ton esprit saint descendant moi et se manifester amen ainsi soit-il pour ta voix seigneur chers frères et sœurs cette vidéo c'est pour nous tous mais surtout pour ceux qui m'ont posé la question qui m'ont demandé comment faire parce qu'ils ont perdu un enfant et il n'arrive pas à se remettre et d'autres ont perdu leurs parents ils n'arrivent pas à se remettre que dieu nous bénisse tous qui nous donne le courage de marcher que nous soyons sur le droit chemin de dieu amen pour cela chers frères et sœurs je vous conseillerai les extraits et les extraits des vidéos les extraits de conférences du maître mra michael aïvanhoff qui sont sur internet il ya comment comprendre la mort et comment vaincre la solitude chers frères et sœurs il ya beaucoup de vidéos du maître mra michael aïvanhoff dedans vous ne vous sentirez pas seul vous aurez beaucoup de solutions à vos problèmes aujourd'hui je vous lis toujours pour le maître mra michael aïvanhoff la mort et la vie dans l'au-delà quelle relation à voir avec les âmes des morts quand un homme est mort il n'est plus dans les lieux qu'il a habité ni dans les objets qu'il a laissé il n'est même pas dans la tombe où l'on a placé son corps bien sûr il est normal de vouloir conserver en souvenir quelques objets qui lui ont appartenu d'aller se recueillir dans la de dans sa demeure ou sur sa tombe au cimetière mais il faut aussi savoir que lui son esprit n'est plus là en voulant qu'il soit là en s'accrochant à ce ce qui peut rester de lui en le retient en le limite en le martyrisse même au moment où un homme meurt les portes de la terre se referme derrière lui il se trouve pris dans un autre courant et il n'a pas le droit de retourner en arrière c'est pourquoi il ne faut pas s'accrocher aux morts en accompagnant leur départ avec des regrets des pleurs des lamentations les regrets et les chagrins des vivants qu'ils ont laissé sur la terre sans un tourment pour les morts tant qu'ils n'ont pas franchi les régions des plans astral et mentale donc les regrets et les chagrins des vivants qu'ils ont laissé sur la terre sans un tourment pour les morts tant qu'ils n'ont pas franchi les régions des plans astral et mentale ce n'est ce n'est qu'au moment où il entre dans le plan causal que plus rien ne peut les troubler ils sont comme au centre d'un cercle magique de lumière et aucun appel des vivants aucune sollicitation ne peut franchir ce cercle s'ils ne le veulent pas il faut donc prier pour les morts il faut leur envoyer de la lumière pour qu'ils trouvent la paix qu'ils se libèrent mais il ne faut pas s'accrocher à eux ni surtout chercher à les ramener vers la terre alors laissez les morts partir tranquilles là où ils doivent aller vos parents vos amis nous vous accrochez pas à eux ne les retenez pas par vos chagrins et vos regrets et ne cherchez surtout pas à les ramener à les rappeler pour communiquer avec eux vous les importunez et vous les empêchez de se libérer priez pour eux envoyer leur votre amour pensez qu'ils se libèrent et s'élèvent de plus en plus dans la lumière si vous les aimez vraiment sachez que vous serez un jour avec eux c'est la vérité combien de fois je vous l'ai dit là où est votre amour c'est là que vous serez aussi un jour amen chers frères et sœurs un peu plus jeune j'ai perdu ma mère j'ai perdu mon fils donc sans compter les frères et sœurs qui sont aussi partis on était onze on est resté nombre sont partis donc c'est pour vous dire chers frères et sœurs cette terre ne nous appartient pas nous venons nous travaillons et nous repartons et nous repartons c'est comme ça chers frères et sœurs ça ne sert pas c'est vrai que nous souffrons quand nous perdons quelqu'un de cher nous souffrons et nous pouvons souffrir quelques mois pour pour certains et quelques années pour pour d'autres qui ne savent pas donc ça ne peut pas je ne peux pas dire quoi que ce soit dessus parce que je suis passé par là mais quand vous êtes en prière quand vous avez des gens de prière qui vous qui peuvent vous remonter approchez vous deux comme ça vous trouverez la paix vous trouverez la paix chers frères et sœurs c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait j'ai perdu un frère parmi d'autres un frère qui était un ami pour moi un grand ami pour moi j'ai perdu ma mère en ce moment là qui était une grande amie pour moi et j'ai perdu un enfant chers frères et sœurs qu'est ce qu'on peut faire on ne peut rien faire ça ne nous appartient pas cette ce pouvoir là qui peuvent faire que quand la personne est là il est parti toi tu le ramène non Dieu a fait les choses autrement donc nous ne sommes pas d'ici nous sommes venus nous restons un peu et nous repartons donc ça ne sert pas d'être là à pleurer parce que pour qu'il ne soit pas lui libre là bas là où il est parti ce n'est pas bien pour pour lui qui est parti et pour nous aussi les soucis c'est ça qui nous donne des maladies chers frères et sœurs il est dit dans jean 14 jésus christ nous dit quoi que votre coeur ne se trouble point croyez en dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi ça c'est jean 14 de 1 à 3 et j'y crois moi j'y crois chers frères et sœurs j'y crois donc c'est ça c'est tout ça c'est la prière la prière la prière qui m'a renforcée la prière qui a fait que je me lève que je marche et que je loue le seigneur que je le glorifie parce que c'est lui qui est dieu jésus christ m'a prise il m'a amené jusqu'où dans son royaume un jour j'ai dormi il est venu il m'a pris il m'a prise je suis allé il m'a amené dans son royaume et ce que j'appelle moi c'était c'est grand mais là où je suis rentré là c'était sa résidence une de ses résidences je suis rentré là il m'a posé là et c'était grand c'était grand quand je regarde un peu au fond là bas il y avait deux vieux qui étaient assis comme en chaise longue je voyais des petits enfants qui jouaient je regarde je dis est ce que ça c'est pas c'est pas Lazare ou Saint Jean je murmurais ça au fond de mon coeur je regarde comme ça vers le portail il y a une soeur une soeur elle est encore vivante une soeur qui qui veut rentrer avec trois de ses de ses amis ou ses parents je sais pas mais trois de ses amis ils veulent rentrer au portail comme il y a des gens il y a des gardiens et les gardiens leur ont demandé de se dépouiller et donc ils ont levé tout ce qu'ils avaient sur eux ils sont rentrés mais moi je les voyais avec leur habit mais au portail je suis en train de voir qu'ils sont en train de se dépouiller ils sont rentrés c'était pour qu'elles viennent visiter qu'elles viennent visiter la résidence elles sont rentrés elles suivent il y a un couloir qu'elles devaient suivre elles ont suivi ce couloir jusqu'au fond là bas je les regardais et puis ils ont visité là bas ils sont revenus par le même couloir et ils sont sortis au portail on leur a donné ce qu'ils avaient laissé elles sont reparties et je regarde toujours là vers le portail je vois c'est comme si on était un peu surélévés par rapport au quartier qui était parce que je ne voyais que les toits des maisons et un peu les murs avant le toit donc je regardais là des belles maisons c'est comme si c'était un quartier pavillonnaire et moi j'étais là dedans j'étais dans la résidence je regardais tout ce quartier là un temps je vois de l'autre côté toujours dans la résidence un homme de Dieu un homme de Dieu c'était un grand homme de Dieu qu'on avait assassiné je ne veux pas dire son nom qu'on avait assassiné il marchait il venait vers moi là où j'étais debout il est venu et il est en train de passer je dis bonjour 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 lui il me regardait c'est comme s'il n'entendait pas ce que je disais c'est comme si c'était un mur il y avait un mur transparent qui nous séparait entre lui et moi je dis bonjour il me regarde seulement d'un air étonné c'est comme s'il voulait dire mais qu'est-ce qu'elle est venu chercher ici et il est passé il faisait ses 100 pas dans la résidence quand je me suis réveillée j'ai dit ah oui c'est vrai qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ce que Jésus avait dit ah j'ai vu chers frères et sœurs il y a des choses qui nous dépassent il y a des choses qui nous dépassent donc accrochons-nous sur la Bible les paroles bibliques accrochons-nous sur les les prophètes ou les les pasteurs ou les maîtres qui nous donnent qui nous conseillent si nous sommes dans la lumière nous supportons cette douleur là facilement si nous sommes vraiment dans la lumière nous supportons cette douleur là facilement donc il faut s'accrocher à la prière chers frères et sœurs c'est tout ce que je peux vous dire accrochons-nous à la prière et maintenant nous qui nous qui nous qui nous qui sommes encore sur cette terre chers frères et sœurs nous qui sommes encore sur cette terre le maître dit encore au moment de la mort l'homme quitte son corps physique si pendant son existence il s'est efforcé de dominer ses instincts il a purifié son corps astral et par la loi d'affinité il va vivre dans le plan astral supérieur qui est un monde de beauté et de joie sinon évidemment il ira vivre dans l'astral inférieur où il ne peut que souffrir le corps astral est donc à la fois le monde de la souffrance et celui de la joie de la souffrance quand l'homme vit trop bas engluer dans les convoitises et les passions et de la joie quand il est parvenu à épurer et affiner ses désirs on peut donc dire que l'enfer n'est rien d'autre qu'un état de conscience vécu très intensement dans le plan astral mais une fois purifié par la souffrance l'homme peut enfin se libérer se libérer ainsi ce que l'on appelle enfer il serait plus exact de l'appeler purgatoire puisque le purgatoire purgatoire est un lieu où l'on vient se purger c'est à dire se purifier et cette purification s'accompagne évidemment des souffrances sur la terre l'homme peut rester fermé insensible aux conséquences de ces crimes il peut même réussir à échapper à la justice mais quand il meurt ce n'est plus possible dès l'instant où il arrive dans le plan astral il est mis en face de tout le mal qu'il a commis et comme il ne peut trouver comme il ne peut trouver aucun refuge nulle part puisqu'il n'a plus le corps physique qui le protège et l'insensibilise il est obligé d'éprouver exactement les souffrances qu'il a lui-même infligé aux autres chers frères et sœurs j'ai aussi plus de deux fois même visiter Dieu m'a accordé cette chance là toujours en rêve de visiter ce monde le purgatoire c'est comme c'est comme un marché un marché son nombre, nombre là-bas ainsi, par-ci, par-là, par-ci, par-là son nombre, quand je suis arrivée je ne savais même pas où commencer j'ai demandé à quelqu'un moi je cherche je cherche une maman là je cherche une maman ah ! un tel, oui ah non mais va essayer de demander un peu plus loin là-bas je marche, je marche, je marche je vais là-bas je dis encore le nom je cherche un tel un tel, on ne sait pas on ne sait pas vraiment ces jours-ci, on ne le voit pas c'est qu'il a changé de plan je suis allée une, une fois encore ah ! je cherche ma copine, une copine parce que cette copine-là, on était très bien à l'école et tout elle était partie depuis longtemps je cherche un tel ah ! un tel vas-y ah ! ah ! ah ! non ! ah ! non ! celle-là je suis allée encore demander à quelqu'un ah ! non ! celle-là ah ! mais il y a longtemps elle n'est plus ici depuis longtemps elle n'est plus ici c'est pour dire que ceux qui purgent leur souffrance après un temps ils changent de plan ou s'ils n'ont pas bien fait ils descendent ou s'ils ont bien fait ils montent donc chers frères et sœurs c'est à nous qui sommes restés plutôt de faire des efforts de changer notre comportement de voir comment nous pouvons être avec les autres changer nos pensées et que ça devienne vraiment des bonnes pensées des bons sentiments qu'on pose des actes nobles que nous soyons bien avec tout le monde que nous soyons que nous ayons de l'amour l'amour véritable que Dieu nous demande d'avoir envers autrui être généreux aider les autres quand on peut voilà nous devons bien nous comporter nous qui sommes restés parce que ça c'est une chance que les autres sont partis nous sommes restés c'est pas pour rien c'est pour que nous puissons nous répentir parce que le Seigneur veut voir tous ces enfants qu'ils reviennent vers lui chers frères et sœurs donc travaillant laissant les autres qui sont partis en voyant leur la lumière la lumière la lumière la lumière chers frères et sœurs c'est une chance pour nous qu'on soit encore là c'est pour que ce que nous n'avons pas encore fait excusez-moi la tour d'insectes par ici ce que nous n'avons pas encore fait que nous le fassions Amen ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste pour la gloire de notre Père céleste pour la gloire de notre Père céleste et les enfants des orphelins qui sont encore qui se retrouvent sans parents que le Seigneur les bénisse deux fois c'est un homme des personnes de bonne foi qui les ont pris qui les ont pris que Dieu bénisse ces gens-là que Dieu bénisse ces gens-là deux fois c'est un oncle une tante qui est restée mais deux fois après on les jette encore oh voilà ils sont sortis oh voilà donc tout ce qui est mauvais c'est eux qui font changeons changeons chers frères et sœurs changeons que Dieu bénisse tout le monde que Dieu bénisse les orphelins que Dieu bénisse tous ceux qui souffrent que Dieu bénisse tous ceux qui le cherchent il a dit j'aime ceux qui m'aiment et tous ceux qui me cherchent ils me trouvent amen que Dieu nous bénisse chers frères et sœurs Jésus-Christ je te loue je te rends grâce pour toutes tes merveilles dans ma vie dans toutes mes épreuves tu es là dans toutes mes épreuves tu me soutiens à mon bon ami mon très bon ami je te loue je te rends grâce Seigneur à mon bon ami mon très bon ami je te loue je te rends grâce Seigneur quand tout le monde quand tout le monde m'a abandonné il me reste l'homme de Galilée le grand vainqueur du Golgotha je te loue je te rends grâce Seigneur le grand vainqueur du Golgotha je te loue je te rends grâce Seigneur le grand vainqueur du Golgotha est mon bon ami mon très bon ami le grand vainqueur du Golgotha est mon bon ami mon très bon ami je vous aime chers frères et sœurs faites de lui de Jésus-Christ votre bon ami Amen ainsi soit-il il ne vous décevra pas il est Dieu et il restera Dieu Amen ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste pour la gloire de notre Père Céleste pour la gloire de notre Père Céleste à bientôt chers frères et sœurs au revoir